Valentin Madoise dans les dernières positions et accélération de David Gaudu. Grosse accélération de David Gaudu avec Lance Peters qui répond. Rudy Mollard ne peut pas y aller. Il est fort Lance Peters. Il revient sur le petit prince de Bretagne. Montée de Gaudu, on rappelle au pied, il était à 15 secondes de ce groupe. Oh là là, Madoise qui s'écarte. Et on va voir trois groupes à main, FDJ aux trois premières places. Regardez. Et bien Valentin et Gaudu sont en train de s'en aller. C'est parti, Valentin Madoise, le 4-4 breton. Et pourquoi pas trois ? Rudy va y aller aussi, on va avoir trois ou trois premières places. Et oui, il a lâché, Elie Gébert, Rudy Mollard. Et on est en train de partir pour un trio, un duo ou un trio ? Ça on va savoir en 4-3 baston. Il aimerait bien être invité à la fête, il va passer sur la ligne avec un petit retard. Pour les autres, c'est peut-être terminé. Deux tours, deux tours. Et là, on court battu. Là, on est cuit, on est cuit. Ça sent le triplé. Ah oui. Ça sent le triplé, Marc Madiot. Et quand on est trois coureurs à l'avant, il y a toujours un ou deux coureurs qui en font un peu moins que les autres. Mais quand on a trois coureurs de la même équipe, évidemment, ça facilite les choses. Et comment on choisit après, quand on est trois devant ? Ça va jouer la pédale ? Ou pas. Après, il y a quoi ? Il y a la courte paille, il y a Chifoumi, il y a quoi ? Il y a les discussions. Évidemment, je ne pense pas que dans le briefing, ce matin, on ait mis ce scénario. Bon, si on est à trois devant, s'il y a un tel et un tel, ce sera toi. Ça va discuter. Mais moi, j'ai ma petite idée. On regarde qui est en contrat, qui n'est plus en contrat. David Gaudu, il a encore du contrat. Valentin, ça s'arrête à la fin de la saison. Quand on voit Benoît Cosnefroy comme ça, on l'a dit, on l'a répété depuis tout à l'heure, ça peut aussi arriver à David Gaudu, à Valentin Madouas. Même si Madouas, je ne comprends pas trop, parce que lui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le tracteur. D'ailleurs, on l'a vu repasser David Gaudu et l'emmener dans sa roue. Madouas m'a fait quand même vraiment une forte impression. Après, est-ce qu'ils vont attendre Rudy ? Et Rudy va rentrer. Il descend très bien. Oui, il descend très bien. Rudy Mollard va rentrer. Et pour service rendu, ça serait pas mal aussi, Rudy Mollard. Il a souvent rendu des services à ses leaders. C'est le championnat de la MDJ Groupama aujourd'hui. Ah bref, physiquement parlant, on sent bien qu'il y en a deux qui sont au-dessus du lot. Valentin Madouas, qui, on le rappelle, était présente déjà dans l'échappée matinale. Et David Gaudu, qui a été vraiment impressionnant. Oui, oui, les trois étaient devant. C'est vrai, énorme. On l'a dit, il ne fallait pas avoir un coup de retard sur ce championnat de France. Eh bien, trois coureurs, ces trois coureurs étaient déjà dans l'échappée matinale à la fin du premier tour. Il me semble qu'il y a eu un triplet Groupama et FDJ en chrono il y a quelques années. Oui. Mais sur la course en ligne, c'est du jamais vu. Thomas Armiraille Brunel à Epinal. Benjamin Thomas était encore là-bas, c'était en 2021. Regardez Valentin, c'est lui tout de suite. Ça me semble être le plus costaud des trois. Alors là, regardez-la bien, cette image, Marc Madou. Je pense qu'il va en faire des posters de ces images.